Sinashir parlait de ce que c'est que l'amour ou le désir du divin et l'a expliqué en fait que l'amour, le véritable amour, c'est le sacrifice. Aimer, c'est sacrifier. Et l'amour d'Allah, c'est savoir que Allah est avec toi où que tu sois et il est avec vous où que vous soyez et de le réaliser vraiment. C'est-à-dire que savoir que Allah est avec nous, oui, et le problème, le souci, c'est de savoir si c'est toi ou si nous, on est avec lui. Et une fois que tu réalises cela, tu prends honte de toi-même et tu es submergé par une pudeur et une honte qui te noie complètement. Et donc le véritable amoureux d'Allah, c'est celui qui sacrifie tout ce qu'il possède, tout ce qu'il est, tout son être, pour peut-être, et il est bien question de peut-être, parce qu'il n'en a pas la certitude, peut-être avoir une place auprès de celui qu'il aime. Effectivement, je fais des péchés et malgré tous les péchés que je peux faire, qui que je sois, il continue de subvenir à mes besoins, à me nourrir, malgré qu'il soit tout à fait capable de me pulvériser en un instant. Par le « kun faya kun », lorsqu'il veut une chose, il lui dit « kun », il lui dit « sois », et la chose est, telle qu'il l'a voulu, selon sa volonté. Dès lors que, comment ne pas croire, comment ne pas considérer qu'il t'aime, alors que dès que tu mentionnes son nom, dès que tu dis « ô Seigneur », il te répond « ô serviteur ». Comment ne pas considérer qu'il t'aime, alors que, justement, il est, comme on l'a dit, avec toi, où que tu sois. Comment ne pas considérer qu'il t'aime, alors que, même lorsque toi, tu dors, et que tu tombes dans l'insouciance, ou que tu l'oublies, lui ne dort pas et n'est pas gagné par une seule once de cette insouciance et de cette rêve-là. Dans le Hadith Qudsi, Allah Ta'ala dit « n'ont pu me contenir ni ma terre, ni mes cieux, contrairement au cœur de mon serviteur croyant qui, lui, le pue ». Et donc, si tu trouves, toi aussi, dans ton cœur, cet amour d'Allah et ce désir du Divin, et bien, réjouis-toi, parce que c'est un signe, c'est le signe que Allah t'aime. Les gens, on a tendance à penser que l'Iblis est l'ennemi des croyants, et l'ennemi spécialement des croyants, alors qu'en réalité, l'Iblis est l'ennemi de tous les hommes, sans exception et sans distinction les uns des autres. Même ceux qui, comme ça apparaît aujourd'hui beaucoup, ceux qui se déclarent alliés ou aimants d'Iblis, de Satan, et qui font des choses pour se rapprocher de lui, ou qui prétendent à son amour ou être proches, en réalité, l'Iblis est ennemi de tous les hommes, pas seulement des croyants, pas seulement des gens de la lumière, mais également des gens qui se prétendent de lui. Tout ça parce que l'Iblis croit et il est persuadé qu'il a été dépossédé du Khilafa, que le Khilafa, c'est-à-dire cette fonction de vicaire de Dieu sur terre, devait lui revenir, et qu'il en a été dépossédé, et que cette fonction-là, ou ce rang-là, a été attribué à l'homme. Et c'est pour ça qu'il voue une haine incommensurable pour chacun des membres du genre humain. Quant à toi, même lorsque tu désobéis à ton Seigneur, ta subsistance et la miséricorde d'Allah continuent de descendre du ciel en une pluie bienfaitrice qui fait revivre la terre après qu'elle ait été morte. Alors pourquoi, dès lors que tu te rendes compte de tout cela, pourquoi ne pas proclamer à ton tour ton amour pour lui ? Sache que s'il t'éprouve, si tu es touché par les épreuves et si tu es affligé, en réalité, ce n'est pas un mal qui s'abat sur toi, mais plutôt, c'est un allègement de ce qui pourrait s'abattre et ce qui pourrait vraiment te toucher. C'est comme si, considère que tu te trouvais auprès de quelqu'un, d'un ami, de quelqu'un qui t'aime, et qui te dit, repose-toi, prends un temps pour te reposer, pour te détendre. Et toi, tu te mets à dormir deux heures, trois heures, peut-être douze heures. Et en fait, cet ami-là, cet être-là est à tes côtés et il te protège. Et il te protège, il fait cela sans contrepartie. Il n'attend seulement rien de toi en retour. Comment vas-tu considérer cette personne ? Est-ce que tu auras peur de lui ? Ou est-ce que tu pourras concevoir qu'il ne t'aime pas ? Le Seigneur est tel que, même si tu le fuis pour aller voir le Shaitan, lui, il reste avec toi. Il reste présent avec toi, où que tu sois. Et il est présent avec toi. Et il attend une seule chose, c'est ton retour, c'est ton repentir. Alors que si tu prends, par exemple, ta femme, aussi aimante soit-elle, aussi parfaite et aussi grande soit l'amour et la symbiose qu'il y a entre vous, si jamais tu venais un jour où tu la fuis pour aller en prendre une autre, et qu'après tu revenais à elle, jamais ton épouse ne pourrait te reprendre et jamais les choses ne pourraient être comme elles étaient avant. Et bien le Seigneur, c'est tout au contraire. Même si tu le fuis, même si tu te détournes de lui, même si tu vas rejoindre le Shaitan, même si tu fais tout à l'opposé, lui, il n'attend qu'une seule chose, c'est que tu reviennes à lui et que tu fasses tauba. Considère si la mère qui te voit sortir le soir pour aller faire des bêtises toute la nuit, et commettre des péchés toute la nuit. Et cette mère-là, elle attend sur le pas de la porte juste une chose, c'est que son fils revienne à la maison. Et dès que le fils rentre à la maison, elle prendra soin de lui, elle lavera ses vêtements et elle fera en sorte d'être au petit soin pour lui. Ça, c'est l'exemple d'une mère, mais alors que dire de celui du Seigneur, de celui qui t'a créé. Et dans le verset coranique, Allah Ta'ala dit, « Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. » Et selon le tafsir d'Ibn Abbas, qui a été décrit par le prophète, lui-même comme l'exégète du Coran, de la Ummah, il a expliqué que « que pour qu'ils m'adorent » veut dire en réalité « que pour qu'ils me connaissent ». Et cette connaissance, elle est impossible, elle est inaccessible sans l'amour. C'est comme par exemple dans le cadre du mariage, s'il n'y a pas un amour entre les deux conjoints, effectivement ils vont pouvoir avoir des enfants et faire certaines choses, mais jamais ils ne pourront découvrir les secrets et l'intimité de l'autre. Tant que cet amour ne se développe pas entre les deux êtres, jamais il n'y a possibilité de découvrir et de connaître véritablement la personne. Il en est ainsi de la Marlepha, de la connaissance ésotérique, elle n'est accessible que par l'intermédiaire de l'amour. Il apparaissait sur son visage et donc il avait un visage complètement difforme qui faisait que les gens passaient leur temps à se moquer de lui et à le prendre en raillerie. Et cet homme-là, il est parti s'isoler dans le désert, il a commencé à prendre des pierres et à les jeter vers le ciel. Et c'est Namosa qui est passé par là, s'est arrêté vers lui et lui a demandé ce qu'il faisait. Et il a répondu, je suis en train de lapider mon Seigneur, parce qu'il m'a créé comme je suis et aujourd'hui les gens ne font que se moquer de moi. Alors, c'est Namosa est parti parce qu'il était celui qui conversait avec le Seigneur. Et il est parti et il a dit au Seigneur, un tel jette des pierres dans le ciel avec l'intention de te lapider. Et le Seigneur lui a répondu, je lui pardonne et je l'aime. Alors, à cela, c'est Namosa était complètement abasourdi et il demanda pourquoi, comment était-ce possible. Et le Seigneur a répondu, il me suffit parce que c'est mon serviteur et je l'ai créé. Et il me suffit qu'il me reconnaisse comme étant son Seigneur. Et dans un autre récit, un homme voyageait dans le désert et passant devant la demeure de Sayyiduna Ibrahim, il a demandé l'hospitalité et il a demandé de quoi manger, de quoi se ressourcer. Et Sina Ibrahim lui a refusé cela parce qu'il n'était pas Mouahid, il n'avait pas la foi en un Dieu unique. Donc il ne lui accorda pas son hospitalité et donc le voyageur reprit sa route. Et tout d'un coup, Sina Ibrahim s'est mis à lui courir après et à lui dire, non reviens, reviens, c'est bon, tu es le bienvenu chez moi. Tu peux venir trois jours comme c'est la coutume chez nous. Et alors l'homme demande pourquoi, comment est-ce possible ? Parce qu'effectivement, selon la Sunna, il y a un hadith qui dit que ne mange de ta nourriture que quelqu'un de pieux. Et donc il ne faut pas donner de la nourriture à n'importe qui. Mais dès lors qu'il a chassé cette personne-là, ce voyageur qui demandait, Sina Ibrahim est venu le voir, le trouver. Et il lui a dit, son seigneur lui faisait transmettre le message, que lui, il assurait la subsistance de cet homme-là, qui n'est pas Mouahid, qui n'a pas la foi depuis des années, depuis sa naissance. Et toi, ô Ibrahim, tu n'as même pas pu assurer cela, ne serait-ce qu'un seul jour. Alors, Sina Ibrahim nous dit, considère donc ton état, l'état qui est le tien, et la chance que tu as comparé à tant d'autres personnes. Et si tu veux vraiment te rendre compte de cela, va simplement faire un tour dans un hôpital et regarde les gens qui sont vraiment malades, qui sont vraiment touchés, vraiment afflégés par la maladie ou par autre chose, ou par des situations de la vie, et considère la chance que tu as et saisis cette opportunité qui t'est faite de fuir et de te réfugier vers Allah. Sous-titrage ST' 501